Je souhaiterais répondre à une question et une remarque qui revient souvent par rapport aux parlementaires, et sans vouloir forcément défendre les parlementaires, mais en tout cas sur un point, c'est sur l'absentéisme à l'Assemblée, où souvent on fait remarquer que l'Assemblée est à moitié vide et qu'il n'y a pas beaucoup de députés qui votent. Souvent il n'y a que 80, 70, ou dans ces eaux-là, députés qui votent sur les 577. Et on dirait, voilà, regardez, il n'y a que 20% des députés qui travaillent, voire même moins, et que c'est scandaleux. Alors, des députés qui sont souvent absents, il y en a. Le député de ma circonscription est quasiment jamais à l'Assemblée Nationale. Donc clairement, il y en a. Cependant, il faut quand même relativiser l'impression que l'on peut avoir lorsqu'on regarde l'hémicycle à moitié vide, c'est que le travail du député ne se fait pas que dans l'hémicycle. Loin de là. Déjà, si on ne prend en compte que le calendrier parlementaire, il y a également le travail en commission parlementaire. En effet, il existe plusieurs commissions parlementaires, et tous les députés, sans exception, sont membres d'une commission parlementaire. À cela, il faut ajouter, alors là, c'est plus libre, mais il y a les comités thématiques, il y a les groupes d'amitié avec d'autres pays. Mais si on ne prend que déjà les commissions, du coup, c'est des commissions thématiques, commissions culture-éducation, commissions défense, commissions finances, commissions écologie, etc. et elles se réunissent la semaine en même temps que les moments de réunion, les moments où l'hémicycle se réunit pour voter. À part les séances plénières, les moments de questions gouvernement ou autres, où il n'y a pas de réunion de commission en même temps, la plupart du temps, il y a une réunion de commission en même temps. Donc, lorsque vous voyez ces assemblées très vides, il faut savoir qu'il y a 50, 100, 150 députés dans le même temps qui sont à leur réunion de commission. Déjà, il y a ça. En plus, il y a ceux qui peuvent être aux autres réunions, de groupes d'amitié, de groupes thématiques plus précis, qui réunissent moins de députés, mais il y a toujours aussi ceux-là. Et puis, il y a tout ce qui est autre travail, travailler un texte de loi, soit travailler dans son bureau sur le texte de loi concrètement, mais également rencontrer du monde, des spécialistes du sujet, aussi répondre à des demandes d'entre eux de rendez-vous que le député peut recevoir de la part d'associations, de syndicats. Ça peut être aussi en circonscription, parce que le député est élu d'une circonscription, et même s'il est en théorie un élu national dont le rôle premier est de voter les lois, dans les faits, les électeurs, dans leur majorité, attendent du député de la proximité. Il est régulièrement invité par les élus locaux à des inaugurations, à des réunions locales autour d'un problème qui se passe localement, et les électeurs demandent à le voir régulièrement. Il reçoit dans sa permanence, où il doit être régulièrement, c'est ce qui est attendu de lui par la majorité des électeurs, et souvent, en effet, on attend du député qu'il soit un super maire, un super conseiller général. Ce que fait, mon député, ce n'est pas son rôle principal, et honnêtement, ce n'est même pas son rôle. Mais on peut difficilement leur en tenir rigueur si c'est ce que les électeurs attendent. Parce que, de fait, s'il ne le fait pas, il ne sera pas réélu, et ce sera un député qui le fera, qu'il sera élu à sa place. Donc, il y a forcément une sélection qui va dans ce sens. Mais du coup, là aussi, lorsque vous ne voyez le député, il n'est pas dans l'hémicycle, et qu'il n'est pas non plus en commission, il peut être sur le terrain, il peut être à sa permanence parlementaire, il peut être à un rendez-vous avec une association qui lui a demandé un rendez-vous sur une thématique bien précise pour défendre un projet de loi, ou pour défendre des arguments en faveur ou contre un projet de loi qui est actuellement étudié. Il peut être en train de rédiger une proposition de loi. Bref, il peut être à plein de choses qui font qu'il n'est pas dans l'hémicycle. Et donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'absentéisme à l'Assemblée nationale, il y en a, mais on ne peut pas résumer le travail parlementaire, du coup, et la présence des députés au travail au nombre des députés présents dans l'hémicycle au moment des votes que l'on suit. On peut critiquer ce mode d'organisation qui fait qu'ils ont plusieurs réunions en même temps, mais de fait, c'est ce système actuellement et qu'il faut le prendre en compte. Et donc, il faut s'intéresser déjà à un minimum à combien de députés étaient présents en commission au moment. Donc ça, il faut aller sur le site d'Assemblée nationale, regarder les réunions de commission. Là aussi, c'est filmé, donc vous pouvez compter le nombre de députés qui étaient en commission à la même heure que l'image que vous avez de l'hémicycle. C'est sûr que ça demande plus de travail que juste gueuler en mode, regardez, ils ne sont que 60, c'est scandaleux. C'est sûr. Mais pour gueuler à raison, il faut parfois, en effet, réfléchir et travailler un peu plus que juste gueuler. Ce qui ne veut pas dire, une chose de plus, qu'on ne peut pas critiquer l'attitude de l'Assemblée nationale et des députés, que ça soit en effet sur ceux qui sont absents, ou ceux qui profitent pour s'en mettre plein les poches, ceux qui font des emplois fictifs, ceux qui se plaignent parce qu'il fait 19 degrés à l'Assemblée nationale tout en demandant que ça soit à cette température que les Français se chauffent. Il y a plein d'autres choses à critiquer. Mais pour qu'une critique, il me semble, pour qu'on puisse critiquer efficacement les députés et n'importe qui en général, il faut que cette critique soit justifiée et éviter les critiques abusives. Voilà, c'est terminé pour cette mini-vidéo. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...